C'est officiel depuis cet après-midi, ce mercredi 27 novembre 2013, la mise en service de la station de production d'eau de la Loca dans la commune de Boaké par le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie à la grande joie des populations sorties à cette occasion pour saluer le chef de l'État en visite dans leur localité depuis le lundi 25 novembre 2013. Pour le président Alassane Ouattara, tout aussi heureux, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du développement amorcé de la Côte d'Ivoire après que le pays a connu une crise sans précédent pendant plus d'une décennie. C'est toujours un bonheur vraiment particulier quand nous arrivons à faire en sorte que la population ait de meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie impliquent qu'on ait de l'eau potable, de l'électricité et bien évidemment tout le reste. Mais l'eau est source de vie. Nous étions il y a quelques mois, l'année dernière, à Main et nous avons pu approvisionner Main en eau potable. Et aujourd'hui c'est donc Boaké avec tous les environs, Boutro, Sakassou et même Béoumé bientôt. Et ceci me fait plaisir. Je crois que c'est un acte très fort et je voudrais féliciter le ministre et les membres du gouvernement et dire que nous continuerons. Nous voulons que partout en Côte d'Ivoire, dans les deux ou trois années à venir, il n'y ait plus de problème d'eau potable. Évidemment, Abidjan a un besoin important, mais nous savons que d'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus de problème d'eau potable à Abidjan. Donc c'est un pas important pour le mieux-être des populations et je félicite bien évidemment tout le gouvernement, mais également la SEDECI et tous les bailleurs qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Ce projet réalisé constitue un renforcement de la capacité d'eau à Boaké qui passe de 900 m3 heure à 1300 m3 heure, renforcement qui permettra de satisfaire les besoins en eau potable de Boaké et de 74 localités environnantes jusqu'à l'horizon 2015. Et cela grâce au financement de l'Union européenne et la Banque mondiale.